Ici, pendant l'été, un avion décolle ou atterrit toutes les 3 minutes environ. C'est une des périodes les plus chargées pour l'aéroport de Genève qui reçoit entre 40 et 50 000 passagers par jour. Alors nous aujourd'hui, on décolle pas, on reste sur la piste pour comprendre le virage écologique qu'essaye de prendre petit à petit ce secteur. Avec notamment l'arrivée sur le marché et dans les airs des avions électriques. Voici un pipistrelle Vélisse Electro en plein vol. Très peu de bruit, pas de kérosène, zéro émission de CO2. L'énergie électrique est-ce véritablement le futur de l'aviation écologique Pour en parler, on va retrouver sur le tarmac Jean-Christophe Zuffray, pilote, instructeur de vol et passionné d'aviation électrique. Bonjour. Vous allez bien ? Alors vous êtes pilote d'avion électrique depuis maintenant près de 3 ans. Vous connaissez bien cet avion qu'on vient de voir, au doux nom de pipistrelle Vélisse Electro. Alors justement, on dit de cet avion que c'est le premier avion à avoir été certifié au monde. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Oui, c'est vraiment vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait moins de bruit que celui-là. Ça, c'est vrai. En même temps, on est sur un aéroport, donc on va avoir des avions. Et oui, c'est vrai. C'est le premier bi-place qui est certifié. Ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire que c'est le premier avion qu'on peut utiliser pour faire de la formation, qui est un vrai avion avec toute la chaîne de maintenance certifiée, etc. Donc on peut former des pilotes et même des futurs pilotes de ligne sur cet avion électrique. Pour l'instant, c'est le seul au monde et ça fait deux ans qu'il vole. Alors c'est un avion slovéne, mais la Suisse a visiblement été assez impliquée, même très impliquée dans la certification. Oui, il se trouve qu'il y avait un visionnaire en Suisse qui était l'importateur de Pipistrelle, qui a voulu essayer de faire un programme pilote en Suisse, et donc du coup qui s'adressait à l'Office fédéral de l'aviation civile pour engager la procédure de certification. Et c'est la Suisse qui est montée à Bruxelles, à l'EASA, pour faire ce processus de certification. Aujourd'hui, l'aviation électrique, ce n'est plus un fantasme, c'est une réalité ? Eh bien oui, on peut dire qu'il y en a déjà une dizaine en Suisse, il y en a une trentaine en France, donc ça va très fort. Il y a une vraie demande pour ces avions qui, évidemment, polluent moins, font aussi beaucoup moins de bruit. Alors c'est clair, ils ont encore des contraintes, c'est le début, mais c'est comme avec la voiture électrique, c'est en train de devenir très, très important. Bon, justement, expliquez-nous cet avion, combien de temps est-ce qu'il peut voler, quelle autonomie, combien ça coûte finalement d'être dans cet avion ? Est-ce que c'est moins cher que ces avions qu'on a là, ces jets, un peu plus polluants ? Alors c'est largement moins cher, c'est un peu moins cher que les petits avions qu'on utilise pour les collages, donc on arrive déjà avec un système qui est économiquement intéressant. Par contre, ça vole moins longtemps qu'un avion où on peut mettre du kérosène dedans. C'est moins d'une heure, disons, on va dire, avec la réserve. C'est quand même une vraie contrainte, ça. Oui, absolument. Quand on compare un petit avion d'aéroclub qui peut voler facilement 4 heures, c'est une contrainte, mais pour les vols d'instruction, c'est une contrainte qui nous va très bien, si on veut bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle déjà maintenant de la version qui va faire 2 heures, 3 heures, donc c'est en train d'aller dans la bonne direction. Alors le Pipistrelle, il y a deux places. Est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager qu'à l'avenir, il y ait des avions électriques qui transportent 300, 400 passagers ? Alors c'est vrai que ça, c'est une vision un peu plus compliquée à s'imaginer, mais il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, on ne s'imaginait pas voler en avion électrique, on ne s'imaginait pas avoir ces petits bi-places disponibles pour l'aviation. Et donc moi, j'imagine que d'ici 10, 20 ans, ce sera tout à fait possible. Alors il y a différentes technologies, on parle d'hydrogène qui finirait dans des moteurs électriques, on pourrait brûler d'hydrogène dans des réacteurs. Donc ça serait des avions hybrides en fait ? Exactement, il y aurait une hybridation, et même Airbus travaille sur ce sujet-là, les plus grands motoristes, Pratt et Whitney, etc. sont sur le coup, donc je pense que ça va venir. On parle d'aviation écologique, mais évidemment, il faut que l'énergie produite pour l'avion soit aussi produite de manière écologique. Absolument, et vous faites bien de le mentionner. C'est le surplus photovoltaïque de l'été qu'il faudrait transformer en énergie stockée dans l'hydrogène et ensuite le remettre dans les avions. Sinon, ça ne sert à rien d'un point de vue climatique. Vous y croyez, vous, à cette aviation électrique qui risque de se développer et risque de se commercialiser ? Oui, moi j'y crois. Je pense que ça va prendre un peu de temps. On parle de dizaines d'années, mais ça va venir. On voit aussi, je ne suis pas le seul à y croire, vu qu'il y a beaucoup d'investisseurs, il y a des centaines de millions qui sont jetés dans la bataille, notamment aux États-Unis, mais aussi certaines belles compagnies en Europe et en Suisse qui travaillent sur ce domaine-là. Merci beaucoup, M. Zuffray, merci. Vous en prête. Le secteur de l'aviation traditionnelle est souvent pointé du doigt pour son impact sur le climat. Certains acteurs ont décidé de réagir. L'aéroport de Genève s'est par exemple fixé la neutralité carbone pour 2050. Des panneaux solaires ont été installés, des bus électriques transportent aujourd'hui des passagers. Mais est-ce vraiment suffisant ? On va poser la question à notre deuxième invité. Il est professeur de mobilité et de transport à la HEIG du canton de Vaud. M. Delacretta, bonjour. Bonjour. Ravis de vous retrouver. Alors, on a changé de zone, on est du côté des hélicoptères. On va comprendre pourquoi dans un instant. Mais avant, on sait que le secteur de l'aviation fait partie des gros pollueurs de la planète. On parle d'environ 5%, je crois, d'émissions de CO2 du monde. Aujourd'hui, on vient de découvrir ces initiatives vertes des aéroports. C'est un bon début, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Oui, c'est un petit début. Et puis, on peut dire que l'aviation est en forte croissance. Actuellement, on a beaucoup augmenté notre consommation de mobilité en avion. Et probablement que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est comme l'énergie en tant que telle, ce serait d'économiser, donc de moins se déplacer en avion. Donc, c'est-à-dire changer nos mentalités, nos manières de voyager ? On peut peut-être partir en vacances moins loin, on peut utiliser les trains de nuit. Il y a beaucoup de possibilités. Et donc, de moins consommer. Voilà, ce serait ça ma suggestion. Si je vous ai fait venir ici, dans le secteur des hélicoptères, c'est qu'il y a effectivement une raison. Je vous propose qu'on survole l'Atlantique et qu'on se rende dans la plus grande ville d'Amérique du Sud, Sao Paulo. Plus de 20 millions d'habitants, des transports publics bondés, un trafic archi-saturé reste une solution, pas très écolo, mais très à la mode, l'hélicoptère. Un reportage de Laetitia Rossi et de son équipe. Sao Paulo, une mégalopole de 21 millions d'habitants, le poumon économique du Brésil. A elle seule, elle produit 10% du PIB national. C'est plus que l'économie de la Norvège ou de Singapour. Conséquence de cette croissance effrénée, c'est aussi la cinquième ville la plus embouteillée de la planète. Ces habitants passent en moyenne 3 heures par jour dans leur voiture. Et les transports en commun, eux, sont bondés. Alors de plus en plus d'habitants cherchent à fuir ce chaos en hélicoptère. Sao Paulo est devenue la ville qui en compte la plus grande flotte au monde, avec plus de 400 appareils et un atterrissage toutes les 45 secondes. Dans la banlieue nord de Sao Paulo, Guarulios, le plus grand aéroport d'Amérique du Sud. Gabriel et Vinicius sont chefs d'entreprise et influenceurs. Ils rentrent d'un voyage en Europe et s'apprêtent à prendre un hélicoptère pour rejoindre leur hôtel au centre-ville. J'aimerais prendre une photo comme ça dans la cabine du pilote. Gabriel a déjà voyagé plusieurs fois en hélicoptère. Il a réservé le vol via une application de téléphone il y a quelques jours. Tu peux choisir le trajet que tu veux, soit en jet privé, soit en hélicoptère, de Rio à Sao Paulo ou ailleurs. Celui-ci, par exemple, c'est notre vol d'aujourd'hui. On part de l'aéroport de Guarulios à 8h30 et on atterrit à l'aéroport de Campo de Marte à 8h45. Et là, il y a le modèle de notre hélicoptère avec des photos. Jadis réservé à une élite très restreinte, l'hélicoptère à Sao Paulo est aujourd'hui accessible aux classes aisées. Face à l'augmentation démesurée des embouteillages ces 20 dernières années, la demande pour les vols en hélicoptère a explosé. Les compagnies de taxis aériens se sont multipliées faisant baisser les prix. Le coût d'un vol comme celui-ci est de 100 à 350 francs suisses par personne. On vient d'arriver à Sao Paulo, il y avait trop d'embouteillages. Alors, devinez ce qu'on a fait ? On a pris un taxi aérien. C'est parti ! On était fatigués à cause de notre long voyage en avion et l'aéroport de Guarulios est loin du centre-ville. Et puis surtout, à cette heure-ci, il y a plein d'embouteillages. Donc, on s'est dit que c'était le moyen de transport le plus rapide pour arriver à l'hôtel. Pour faire ce même trajet, en voiture, ça peut prendre de 30 minutes à 2 heures, selon les embouteillages. Survolant la ville à 250 km heure, le trajet aura duré à peine 8 minutes. Ils ont choisi l'héliport le plus proche, à 7 km de leur hôtel. Or, c'est ce dernier trajet, en voiture, qui leur prendra le plus de temps. À 9 heures du matin, impossible d'échapper aux fameux embouteillages de Sao Paulo. On a gagné plus de 50 minutes grâce à l'hélico, mais on va quand même perdre 30 minutes dans les embouteillages. Vous voyez comme le trafic routier à Sao Paulo est chaotique ? Même avec le vol en hélico pour quitter l'aéroport, on va se prendre des embouteillages. Là, vous êtes vraiment tombé pile à l'heure de pointe. Prévision d'embouteillages, 7 minutes. Il faut être patient pour supporter les embouteillages à Sao Paulo. En plus, quand on roule lentement, il y a souvent des braquages, des vols à l'arraché. Surtout ici, car on est proche d'un immense campement d'usagers de craques. C'est très dangereux. Si Sao Paulo est la ville la plus riche du Brésil, c'est aussi l'une des plus inégales. 20% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et à quelques pas des gratte-ciels, plus de 30 000 personnes dorment dans les rues. Un contexte qui renforce le sentiment d'insécurité des classes aisées et donc leur repli sur soi. Éviter le danger et gagner du temps, voici les arguments avancés par les usagers d'hélicoptères à Sao Paulo. Cet après-midi, dans cet aérodrome en banlieue de la ville, a lieu le plus grand salon de l'hélicoptère d'Amérique latine. Acheteurs et vendeurs sont venus de tout le Brésil pour l'occasion. Démonstration de décollage, simulation de vol et exposition des derniers modèles. Quelle est la spécificité de ce modèle ? Vous voyez, toutes ces finitions sont bien faites, en cuir, en moquette. C'est un appareil très spacieux. Comme il n'y a pas de colonne, les passagers voient bien le paysage. Ils voient pratiquement la même chose que le pilote. C'est un des modèles les plus vendus de la planète aujourd'hui. Les hélicoptères exposés aujourd'hui coûtent entre 300 000 et 10 millions de francs suisses. Gledson organise des salons de l'hélicoptère à travers tout le pays. Salut, comment ça va ? Bravo pour l'événement. Il est dans le milieu depuis 20 ans et Sao Paulo est l'une des villes où le marché de l'hélicoptère est le plus dynamique au monde. Ici, le profil des utilisateurs est bien particulier. Ce sont pour la plupart des chefs d'entreprise. On dit même que dans certains quartiers d'affaires de Sao Paulo, il y a plus d'hélicoptères que de places de parking. L'hélicoptère est très utilisé pour le business. Les gens pensent souvent que c'est un jouet de millionnaire. Mais en réalité, dans une ville comme Sao Paulo, contrairement à d'autres pays, l'hélicoptère est utilisé comme un outil de travail. Parce qu'ici, c'est un enfer de se déplacer. C'est impossible. La ville de Sao Paulo dévoile ses nombreux héliports, des pistes vertes ou bleues perchées sur le toit des immeubles. Sur les 427 héliports du pays, plus de la moitié se trouve à Sao Paulo. Avec environ 2000 vols par jour, la ville est la seule au monde à avoir mis en place un système de contrôle de trafic aérien exclusivement dédié aux hélicoptères. Attention à tous les commandants d'hélicoptères. Les pistes 1 à 7 de l'aéroport de Congonias sont occupées. Il est 17h à l'aéroport de Congonias, en plein centre-ville. Les sergents Lorena et Macedo sont très attentifs. C'est l'heure de pointe du trafic aérien. Leur fonction ? Éviter toute collision entre hélicoptères et avions qui survolent les 2 millions d'immeubles de la mégalopole. Les 3 quarts des héliports de Sao Paulo sont localisés dans un périmètre de 54 km², au cœur de la ville juste à côté de l'aéroport de Congonias, le 2e le plus mouvementé du pays. A l'intérieur de cette zone géographique que nous contrôlons se trouve le siège de plusieurs entreprises, de plusieurs institutions. C'est le poumon économique de la ville. Il y a toutes les banques, les principaux hôtels et hôpitaux. Si de plus en plus d'habitants de Sao Paulo se déplacent en hélicoptère pour gagner du temps, le choix de ce moyen de transport est aussi lié à une recherche de statut social, un symbole ostentatoire de réussite économique, comme l'avait d'abord été la voiture. L'accès à la mobilité urbaine est un révélateur marquant des inégalités sociales à Sao Paulo. Dans cette mégalopole de 1500 km², 100 fois la superficie de Genève, les populations qui vivent aux extrémités de la ville sont lésées, car l'emploi se trouve presque exclusivement au centre. Dans la zone sud de Sao Paulo, le quartier de Marsilac, Eliane et Josepha sont femmes de ménage. Ses voisines se lèvent à 4h30 du matin pour aller travailler dans les quartiers huppés de la mégalopole. Oh là là, hier le bus et le train étaient vraiment bondés. Depuis ce quartier, pour se rendre au travail, c'est un véritable marathon. Pas de ligne de métro ni de train, Eliane et Josepha marchent pendant 1h30, puis enchaînent deux trajets en bus. Au total, elles parcourent 50 km et passent 8 heures par jour dans les transports. C'est difficile. Si j'avais du travail plus près de chez moi, je gagnerais beaucoup de temps. Je perds l'équivalent d'une journée entière de travail dans les transports. Pourquoi on est invisible aux yeux des gouvernants ? On a beau leur demander plus de transports en commun, mais personne ne nous écoute. Je ne comprends pas. Des heures dans les embouteillages pour certains, quelques minutes à peine dans les airs pour d'autres. Des disparités qui font de Sao Paulo la ville la plus inégale du Brésil en termes d'accès à l'emploi. L'amélioration du transport public est l'une des clés de voûte pour remédier à cette fracture sociale. Alors, monsieur Delacréta, voler dans les airs pour éviter les bouchons sur terre, ça vous paraît malin ou au contraire totalement absurde écologiquement ? Je pense que l'absurdité de la situation n'aura échappé à personne. En fait, il s'agit surtout d'une solution individuelle de riche au mépris des besoins de la collectivité. D'ailleurs, le reportage illustre bien cette fracture sociale, effectivement. C'est ça, je pense qu'elle serait nettement moins acceptée ici. Alors ici, on est justement devant des hélicoptères. On n'utilise pas vraiment en Suisse. Non, c'est un mode de transport extrêmement gourmand en énergie. Et justement, on doit aller à l'inverse, se libérer des énergies fossiles et privilégier des modes de déplacement qui sont peu consommateurs d'énergie. Alors, c'est vrai qu'en Suisse, on n'a pas des énormes mégalopoles comme São Paulo. Mais en revanche, on vit aussi une certaine saturation du trafic, surtout dans nos centres-villes et dans nos périphéries. Quelles solutions aujourd'hui et demain pour fluidifier notre trafic ? Bon, d'abord, on a en Suisse d'excellents transports publics. Et puis, on peut encore les améliorer, optimiser leur utilisation. Ensuite, il n'y a pas de solution miracle. Mais la bonne nouvelle, c'est que limiter les encombrements et limiter les consommations d'énergie, ça va finalement de pair. Ce qui doit nous guider, c'est de trouver des modes de déplacement pour demain qui soient à la fois moins consommateurs d'énergie et moins consommateurs d'espace. Alors, quels seraient justement ces modes de déplacement ? On peut voir aujourd'hui que sur la base du vélo électrique, pas mal de nouveaux modes de déplacement se répandent dans nos rues pour transporter des enfants, pour transporter des marchandises, pour livrer. Probablement qu'aujourd'hui, on aborde la voiture électrique comme au début du XXe siècle, on a abordé l'automobile ou on les a construites à l'image des calèches. Elles étaient fabriquées par des carrossiers. Aujourd'hui, on fabrique des automobiles électriques similaires à nos voitures thermiques. Donc, c'est-à-dire très lourdes ? Très lourdes, très encombrantes et finalement très consommateurs d'énergie. Et probablement que ce qui va se développer ces prochaines années, c'est des petits véhicules, plus légers, moins encombrants, peut-être hybrides entre le vélo et la voiture ou que sais-je, encore d'autres éléments. Mais ça ne suffira pas. Il faudra aussi réduire le nombre même de véhicules qui circulent. Donc, probablement avec des solutions de mise à disposition en autopartage. Vous disiez qu'il n'y avait pas de moyen de transport miracle. Il y en a peut-être un qu'on oublie, c'est la marche à pied. Alors, dans nos centres-villes, la marche à pied, c'est le mode de déplacement miracle. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est bon pour notre centre. Merci beaucoup, M. de la Créta. Merci. Je vous remercie. Quand on part en voyage, une des premières choses qu'on met dans sa valise, c'est ce petit câble de recharge de téléphone. C'est devenu aujourd'hui un accessoire indispensable. Mais question efficacité de recharge, on peut parfois être un peu surpris. Regardez ce test réalisé par nos collègues susalémaniques. Un smartphone à la batterie bien chargé peut sauver des vies. Au département Robotics Mobile de la Haute École Spécialisée des Grisons, un groupe d'étudiants développe pour la Réga un dispositif de câble piloté par smartphone. Cet appareil doit rapprocher le sauveteur de la paroi rocheuse lorsque l'hélicoptère ne peut pas atteindre la falaise sans risque. Répartis en groupes de travail, les étudiants imaginent et évaluent différentes solutions. Il faut bien sûr alors disposer d'un smartphone dont l'accu est bien chargé. Dans nos nouvelles salles de cours, on a des prises électriques partout. Ça nous permet de nous brancher à tout moment. Dès qu'on sort de l'école, c'est bien sûr différent. Imagine, t'es dans le bus, tu veux voir quelque chose et ton accu est déchargé, là t'es mal. Tu as le pass-Covid sur le téléphone et t'as plus de batterie. C'est ça mon gros souci. On a testé 11 chargeurs les plus vendus. Tous sont équipés de l'USB-A, le connecteur le plus courant. Premier paramètre de test, le dégagement de chaleur. Patrick Jeannette, chargé de cours à la haute école spécialisée des Grisons, dirige les tests. Il mesure la température pendant que les chargeurs sont en action sur 15 minutes et en puissance maximale. Tout dégagement de chaleur signale une perte d'énergie. Les composants électroniques supportent mal l'échauffe-froid. Plus il chauffe et plus il se détériore rapidement. La mesure d'échauffement montre que le meilleur chargeur testé se maintient à une température de 36 degrés, température du corps humain. L'un des chargeurs atteint 66 degrés et gaspille donc beaucoup d'énergie. Prochain paramètre de test, la sécurité. Le responsable de test démonte chaque chargeur. Il vérifie si les connexions internes respectent les normes de sécurité. Bonne nouvelle, tous les chargeurs respectent les standards de sécurité. Autre critère de sécurité, la protection contre la foudre. On simule la charge brutale induite par un éclair frappant un pylône à haute tension. Le chargeur devrait alors être protégé contre cette subite surcharge et résister à la frappe. L'un des chargeurs échoue à ce test. Le choc détruit son dispositif de sécurité. C'est embêtant pour le consommateur car le chargeur est alors à jeter. Mais la sécurité est quand même garantie. L'appareil est mis hors tension en grillant son fusible. Le produit est sûr mais le client est fâché. Prochain paramètre de test, la consommation d'énergie. Quand le chargeur est branché à la prise, sans câble et sans téléphone, il continue à consommer du courant. C'est ce courant que l'on mesure ici. A titre d'exemple, Patrick Jeannette mesure cette consommation inutile sur l'appareil le plus gourmand et extrapole cette valeur à l'échelle de la Suisse. Le gaspillage de courant ainsi calculé serait énorme si tous les Suisses utilisaient ce modèle de chargeur. Pour le chargeur consommant le plus en stand-by, on pourrait faire rouler 5 800 voitures électriques pendant une année. Évaluation globale donc insuffisante pour ce modèle de Logilink. Le test a révélé la plus haute consommation en stand-by pour cet appareil qui montait à 66 degrés pendant la charge. Note globale 2,6. Le double chargeur Aoki a vu sa protection contre la foudre grillée pendant le test de surcharge. et l'appareil était ensuite définitivement hors d'usage. Le double chargeur Aoki ainsi que le chargeur simple X-Quizite ont tous deux chauffé lors du test et révélé une consommation de courant excessive en stand-by. Ces 5 chargeurs obtiennent la mention générale suffisant. Ils coûtent entre 10 et 22 francs. Évaluation générale bon pour le chargeur Apple à 19 francs 90. Le vainqueur de ce test est le double chargeur Samsung, le plus cher du panel, qui atteint la note générale de 5,3. Nos étudiants ont entre-temps bien progressé. Grâce à un accu de smartphone complètement chargé, leur sauveteuse atteint presque la figurine du blessé contre la paroi rocheuse pour lui sauver la vie, bien entendu. Nos collègues de SRF ont sollicité les vendeurs et les fabricants des produits jugés insuffisants. Pour le Logiling vendu par Gonzer, le vendeur nous a signalé avoir reçu aucune plainte, mais envisage tout de même de retirer son produit. Le chargeur Aoki est vendu par Digitech. L'entreprise nous signale qu'elle n'a reçu aucune réclamation et nous précise que son produit se vend extrêmement bien. Valora a déjà remplacé son produit par un produit qui serait de meilleure performance et la Migros, elle, n'a pas répondu.